... Le médecin du monde suisse travaille au Bénin dans les marchés de Dantokpa et dans ses alentours, dans les zones pourvoyeuses du marché Dantokpa et avec un projet dont les titres amélioration des conditions de vie des enfants de 0 à 5 ans vivant dans les bidonvilles du marché Dantokpa et a comme bénéficiaire des enfants, surtout de 3 ans à 6 ans et aussi leurs parents et les communautés qui s'occupent de ces enfants. À l'heure actuelle, les projets comptent environ 300 bénéficiaires comme enfants dans des espaces éveils, comme ça on les appelle, qui sont directement implantés au niveau du marché Dantokpa et aussi dans d'autres quartiers qui sont juste à côté, comme je le disais tout à l'heure, qui s'appelle Indé, Djé 1 et 2 et Toyoyomi. C'est le plus grand marché de toute l'Afrique de l'Ouest. À l'heure actuelle, on compte environ 18 hectares du marché et il y a beaucoup de mineurs qui travaillent dedans, surtout des filles, qui font partie de ce qu'on appelle un phénomène vidomego, que ça signifie « enfant placé chez quelqu'un ». C'est une ancienne tradition béninoise de placer des enfants qui n'avaient pas d'espoir d'avoir une éducation dans leur village, donc qui étaient confiés à une deuxième personne. Malheureusement, ce phénomène a dégénéré dans les années 80 et ça a donné un phénomène de traite et d'exploitation économique, physique et sexuelle. Nous travaillons avec les enfants qui sont des enfants démunis et donc les parents n'ont pas vraiment les moyens de les envoyer à l'école maternelle comme les autres, donc nous travaillons ici avec eux comme à la maternelle. On les apprend les notions de base pour la pré-scolarisation et après ils peuvent aller à l'école primaire. Donc ici nous faisons l'alphabétisation, on les apprend à lire, à compter, à faire des poésies et c'est beaucoup à travers le jeu, on les apprend. Au départ, on sent quand même qu'il y a des enfants qui viennent en bonne santé, mais au fil de temps, il y a beaucoup de cas de maladies qu'on rencontre au cours de l'année scolaire, surtout le paludisme qui dérange beaucoup ici. En dehors du paludisme, il y a aussi des infections, surtout les maux de ventre tout le temps, d'autres font la diarrhée et autres, compte tenu de ce qu'ils mangent et compte tenu aussi du milieu de vie, du milieu dans lequel ils sont. C'est sale et tout ça. Ça ne permet pas quand même surtout aux enfants qui sont plus fragiles de pouvoir être en bonne santé à tout moment. Tous les jours, on accueille 150 enfants pour les activités de prescolarisation et 150 pour les activités récréatives. Ensuite, ils seront inscrits à l'école et il y a tout un travail avec les familles très important pour faire comprendre aux familles ce qu'il faut faire quand un enfant est malade, quelles sont les maladies les plus courantes et les petites choses de base comme l'hygiène alimentaire, l'hygiène vestimentaire, comment on se lave les mains, etc. On a fait un diagnostic communautaire participatif pour comprendre quels sont les besoins de la population en termes de santé des enfants. Ça veut dire qu'est-ce que les parents veulent faire pour améliorer la santé des enfants. Donc, ils ont hiérarchisé certaines actions qui, à l'heure actuelle, le médecin du monde est en train d'accompagner la population pour aboutir à ces actions. Moi, j'espère qu'il y a une réelle prise en charge sur le plan de la santé globale des enfants et que quand on ira dans quelques années à Toyomé, à Djidje, à Indé et à Tokpa, les enfants seront déjà en pleine forme, ils seront joyeux et on pourra changer avec eux en français. Parce que ça veut dire qu'ils sont bien allés à l'école, ils ont bien évolué. Sous-titrage Société Radio-Canada